bonjour donc aujourd'hui je vais vous présenter ce petit album que j'ai fait donc il est un petit peu plus petit donc celui là il n'y a que deux deux anneaux et que donc voilà mais c'est bon c'est idéal aussi pour mettre les photos donc c'est un album que j'ai baptisé le départ c'est encore un c'est un album que je vais offrir pour pour une pour une famille qui part qui part une région pour une autre région donc voilà donc ici j'ai mis des petits chats un petit chat c'était un petit embellissement que j'avais ici j'ai tamponné une souris que j'ai mis sur de la mousse 3d et là j'avais un embellissement en bois que j'ai peint en jaune avec une étiquette un petit papillon joyeux voilà pour joyeux départ donc ici à l'intérieur ils pourront ici la possibilité de mettre une photo là en hauteur ensuite là j'ai mis une petite valise là ça s'ouvre pour mettre une petite photo et puis encore une autre ici en long ou du journaling si on veut rajouter homme pour maison donc ici j'ai mis j'ai voulu que ce soit un peu gay qui ce soit fleuri bon le fil conducteur couleur c'est jaune gris donc j'ai mis un fond avec des marguerites un papier que j'avais donc juste pour mettre une photo puis un embellissement à coulis j'ai voulu faire un peu avec ce que j'avais quelques à droite à gauche donc ici j'ai mis une petite étiquette un ruban là c'est un petit arbre donc le petit arbre il me sert il coulisse pour pouvoir tenir ici pour pouvoir tenir mon petit accordéon donc là j'ai un accordéon où on va pouvoir mettre une deux trois quatre cinq six photos voilà et j'ai fait ici c'est un petit papillon aussi et j'ai fait j'avais un tampon avec une chaise et un peu de lavande puisque ce sont c'est une famille qui part dans le sud voilà et en dessous j'avais fait tout plein de tâches avec un tampon de fond en jaune et gris donc ici j'avais un petit embellissement c'est un vélo donc j'ai gardé toujours les mêmes tons et ici là c'est un pochoir que j'ai fait donc quand on touche c'est un peu en 3d avec de la pâte à texturer que j'ai coloré en jaune pour pouvoir donner un peu de matière et ici j'ai découpé une bande jaune en plus qui est collé au dessus pour donner un petit peu de couleur et garder mon fil conducteur jaune donc ici j'ai toujours ici en fait en bordure des anneaux je mets une barre jaune pour toujours pour donner un peu de lumière donc là j'ai fait le même procédé que là avec des tampons de fond et avec un une mousse avec aux doigts là j'ai tamponné comme ça avec de l'encre de la même couleur que ma bande pour pouvoir faire ressortir un peu j'ai mis une petite étoile une fleur et ici j'ai surélevé mon étiquette j'ai mis quatre attaches parisienne jaune pour faire comme si c'était des des petits rivets et ici j'ai embossé escapades en gris donc ici j'ai fait une petite comme une petite pochette là que j'ai avec un bordure pour faire plus jolie dentelée donc ici c'est pareil ce sera une toute petite photo et voilà ça s'ouvre ici pour encore mettre deux photos toujours dans les mêmes tons mais un petit papillon donc ici j'ai toujours garder un peu le fil conducteur aussi du chat parce que bon voilà c'est une famille qui a quatre chats et qui va devoir embarquer tous les chats donc j'ai mis le petit chat la petite pelote de laine home sweet home ici ça s'ouvre donc là c'est pareil c'est un en gris foncé donc voyez des fois je fais des je mets des papiers un peu plus petit que les autres c'est ça qui est bien avec les anneaux c'est qu'on peut un peu suivant notre imagination faire plein de avoir plein d'idées donc ici j'ai tamponné dans le fond cette petite fleur coeur donc ça c'est un tampon à la verticale qui était le stampin up je m'en sers souvent j'aime bien ce tampon bon c'est un ancien tampon mais je l'adore il est super donc derrière j'ai collé donc ça c'est collé on peut pas l'enlever pour faire un effet mûr et puis cette étiquette un peu en cuir et ici la photo sera là donc ici j'ai mis un papier gris avec le la belle bordure comme ça sur le côté donc ça ça redonne un peu du gris un peu du jaune mon papier en dessous c'est du vanille j'ai ça j'avais c'est des sortes de petits coeurs à coller en tissu alors ici j'ai j'ai fait des ça c'est un tampon avec des taches j'ai fait noir et jaune j'ai mis un bouton que j'ai collé et ici j'ai un grand rond et un plus petit rond toujours dans les mêmes tons grande dose d'amour donc voilà ici il faudra mettre une petite photo ronde donc ici c'est toujours le même principe donc j'ai mis ce petit ce petit rivet là cet attache parisienne pour pouvoir le maintenir donc ici on l'ouvre comme ceci donc il y avait une deux trois photos quatre cinq photos et après on le referme toujours dans les tons gris et jaune là j'ai mis un appareil photo et la petite étiquette le fond c'est pareil c'est du papier gris que j'ai j'ai fait une petite bordure et j'ai tamponné avec un tampon de fond aussi en un beige très clair doux suède pour redonner un petit peu de deux matières mon fond et ici voilà vous avez la dernière page donc je vous avais pas dit mais la couverture c'est pas du tissu c'est du papier un papier à poids gris et blanc voilà bon bah ça fait un petit album sympa pour pouvoir y noter ben pour un souvenir par rapport à l'ancienne maison la nouvelle maison les départs etc voilà je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à la prochaine fois pour un pour un nouveau tuto une présentation d'album merci à bientôt à bientôt C'est parti ! Oh ! C'est parti ! C'est parti !